Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait deux mois que je n'ai pas filmé de vidéos. Ça me fait genre beaucoup trop bizarre. Mais je suis de retour. Enfin, il était temps. J'ai pris grave du temps pour monter mes autres vidéos et pour les sortir. Parce que par manque de temps, aussi un peu par flemme, je vais être honnête. Et parce que l'année dernière j'avais fait pareil, j'ai fait moins de vidéos l'été. Et puis après je reprends mon rythme petit à petit à la rentrée on va dire. Je suis de retour avec des nouveaux autres tout beau, tout propre, tout rose fluo. On adore. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un petit chitchat make-up. On va dire ça entre guillemets. Et j'ai aussi un petit produit à vous présenter. Il y aura une partie de la vidéo qui sera en partenariat avec quelque chose. Vous verrez ça. Ce que je veux aussi surtout tester avec vous dans cette vidéo, c'est là. Alors, elle est sortie il y a 15 ans maintenant. Enfin, j'exagère évidemment. Mais je l'ai vue quand je bossais au Sephora Dish. Je l'ai vue la Naked Reloadid. Et donc depuis ce temps-là, donc depuis peut-être 2-3 mois, je ne l'ai toujours pas ouverte. Donc je ne l'ai toujours pas testée. Donc je vais le faire aujourd'hui. Bon, c'est une palette qui n'a évidemment rien d'exceptionnel. Donc qui est comme ceci. Et l'harmonie qui est comme celle-ci. Qui ressemble bien évidemment à la palette solterie d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Pour que vous puissiez vous faire un peu une image, j'ai pris également avec moi la solterie. Donc vous voyez, elles sont comme ceci. Elles sont franchement similaires. La solterie est sortie avant la Naked Reloadid. Donc, voilà. Mais bon, moi après j'ai franchement une préférence pour les fards Anastasia Beverly Hills par rapport à Urban Decay. Je vais voir pour celle-ci. Ça se trouve, elle est très très bien. Mais voilà, donc ce ne sera pas un maquillage de dingue, exceptionnel ou quoi. Étant donné l'harmonie assez neutre mais très 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 jolie. Après elle est assez fine. Enfin, elle est vraiment assez fine. Il y a une bonne prise en main. Et en fait, le packaging, ce qui est différent des autres Naked, c'est qu'elle est un peu en tissu... Comment ça s'appelle ? Ça fait un peu matelassé, voilà. C'est un peu en tissu un peu matelassé. Mais voilà, elle est très très jolie. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Cette petite... Donc comme vous pouvez le voir, je suis désolée. Encore une fois, je vous accueille démaquillée parce que j'adore ça. Donc on va faire tout le make-up ensemble. Ensemble, pardon. Et puis j'ai envie de vous dire que j'ai gardé. Voilà. J'ai en ce moment, au niveau teint, j'ai testé pas mal de produits et tout ça. Donc en ce moment, pour ma base, j'aime bien commencer par la brume de NYX de la gamme Bear With Me. C'est une gamme qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Mais la brume était toujours en rupture de stock quand je voulais me la procurer. Je l'ai trouvée cet été et je l'utilise relativement tous les jours et elle ne descend pas beaucoup. Donc j'aime bien me préparer la peau avec celle-ci. Elle sent très bon, pas trop fort mais très bon. Elle est très fraîche. Elle prépare la peau. Vous pouvez aussi également l'utiliser en tant que fixateur de make-up. C'est ça qui est cool. Et après, là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais normalement, j'utilise aussi la base de la gamme. La base qui est en gelée qui est franchement top aussi. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une base de teint lumineuse. Donc je vais utiliser la Insta Glow CC Cream de chez The Body Shop en teinte Bright Glow qui est franchement top. Elle fait un joli glow sur la peau. C'est un produit qui est assez cool. Si par exemple, on n'a pas envie de se maquiller ou quoi, elle unifie relativement bien la peau. Et ça apporte vraiment un joli glow. Donc moi, j'aime bien la mettre avant mon fond de teint. Donc voilà ce que ça donne pour la petite base. Il y a un joli glow. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, pour le fond de teint, je vais prendre ce Houda. Je reprends son utilisation à fond. Je vais terminer assez vite parce que franchement, j'ai envie de tester plein, 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 plein de fond de teint. Je crois que ça fait partie des produits que j'aime le plus tester, les fonds de teint. Mon elle va me saouler. Mon elle ! Dès qu'il y a un sac plastique, c'est plus fort qu'elle. Donc oui, les fonds de teint, ça fait vraiment partie des produits que j'aime le plus tester. Et en ce moment, il y en a qui sortent de partout, toutes les marques. Donc mon petit fond de teint Houda Beauty en teinte toujours crème bolée. Et en ce moment, j'aime beaucoup impliquer mon fond de teint au pinceau. Et je me suis notamment procuré vraiment très récemment, il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça, un des pinceaux de la nouvelle gamme de chez Sephora. C'est le numéro 6, le multitasker. Donc c'est vraiment un pinceau qui fonctionne pour toutes les textures. Il est vraiment top. Et pour le fond de teint, je l'adore. Et ces pinceaux sont véganes et pas chers, qui plus est. Et c'est vraiment des pinceaux qui sont cools. Il n'y a pas de traces quand vous appliquez le fond de teint. Enfin, ils sont doux. Au lavage, ils ne perdent pas leurs poils. Celui-là, c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Pour ma petite update professionnelle, j'ai arrêté les champs d'église, enfin j'ai arrêté, ils ont mis fin à ma période d'essai fin juin à peu près, quelque chose comme ça. Quelques jours après, j'ai retrouvé directement du travail chez The Body Shop. C'était une très très bonne expérience. J'ai fait un mois et quelques là-bas. Très très bonne expérience. J'ai beaucoup appris dans le soin, enfin dans les soins pour la peau et tout. Enfin, de toute façon, maintenant, grâce à ça, j'ai trouvé la routine qu'il faut pour mon visage. Donc ma routine a encore changé. Je pense que je ferai peut-être une vidéo d'ici quelques temps, une vidéo update là-dessus. Et là, je suis de retour chez Sephora, mais dans un autre Sephora. Et ça se passe très très bien. Et aussi la grosse news du moment. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà ouvert et tout. Mais Loïc, donc qui fait mes photos, tout ça, qui fait mes miniatures, tout ça, ouvre son agence artistique. Enfin, donc son compte Instagram, vous savez, c'est LDvisual, son compte professionnel. Et donc il ouvre là son agence LDvisual. Là, le 12 septembre, quand j'aurai sorti la vidéo, ce sera déjà ouvert. Là, l'heure où je filme cette vidéo, c'est la veille de l'ouverture. Donc c'est les derniers préparatifs et tout. J'ai genre trop trop hâte pour lui. Ça va être grave cool, franchement. Donc je compte sur vous pour aller le soutenir à fond. Déjà, il y a son Instagram dans ma barre d'infos. Et donc allez le suivre. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, à me contacter. Ce mec est talentueux. Donc voilà, les petites news du moment. On passe à l'anti-cerne et j'applique mon bandy-souet. Et du coup, j'ai repris son utilisation aussi avec le Houda. Donc là, vous êtes vraiment sur un full coverage de ouf au niveau du teint. Et je l'estompe aussi bien sur mes paupières. Ça me servira de base. Aujourd'hui, je suis super contente parce que c'est un dimanche genre grave, grave, grave productif. Donc là, c'est la fin de la journée. Il est je crois 17-18h quelque chose. Ah non, plus ! Il est 7h moins le quart déjà. Donc en fait, je fais cette vidéo, je me maquille pour après me démaquiller. Très vite. Je vais fixer tout ça avec la poudre banana de chez Toufette. Vous savez, c'est la collection Tutti Frutti. Cette peau, je la mets partout sur mon visage, pas seulement sur le dessous des yeux. Parce que je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Elle matifie bien tout au long de la journée. Je trouve après, moi, j'ai pas une peau spécialement grasse ou quoi. Donc ça va là-dessus. Je suis pas trop gênée. Donc franchement, moi, elle tient tout au long de la journée. Et ensuite, avec un plus gros pinceau, je vais poudrer le reste de mon visage. Je passe maintenant au réchauffement de mon visage. Donc je vais utiliser ma Shade In Light de Kat Von D. Je vais donc utiliser la teinte la plus creusée. Et voilà, ça grandit très très vite avec le pinceau qui va avec. Et c'est parti pour réchauffer un peu tout ça et sculpter surtout. C'est bon, je commence à reprendre vie. Je passe au blush. En ce moment, j'aime bien utiliser. C'est un blush de l'ancienne gamme de chez Sephora. C'était le Sweet & New. Mais donc maintenant, la gamme, elle a changé. Ils ont refait les packagings et tout. Les blushs sont toujours aussi bien. Mais là, voilà. Du coup, moi, j'aime utiliser celui-là. Je trouve qu'avec le beau jour et tout. Je trouve que c'est une très 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 jolie teinte. Là, on passe à un de mes produits favoris du moment. Donc quand vous verrez cette vidéo, les produits seront sortis. Mais là, il y a les nouveaux highlighters Benefit. Vous savez, ils avaient encore sorti des palettes pour le teint. Et avec dans chacune un highlighter tout nouveau. Je ne voulais pas acheter des palettes juste pour l'highlighter. Parce qu'en fait, c'est des palettes où j'avais déjà les blushs, les bronzers et tout. Donc je n'avais pas acheté des palettes juste pour une seule teinte. Ça y est, ils ont enfin sortis individuellement. Donc vous avez deux teintes. Il y a tout d'abord le cookie. Je les ai déjà bien sûr utilisés et c'est juste de la bombe, vous allez voir. Vous avez d'abord le cookie qui est comme ceci. Donc celui-là, il est un peu plus doré. Les teintes, c'est une série de la pigmentation. Et vous avez le tickle qui se présente comme ceci. Celui-ci, du coup, est évidemment plus rose gold, un peu plus rosé. Aujourd'hui, je vais prendre le cookie aujourd'hui. Vous allez voir comment c'est bon. Ils sont d'une pigmentation mais c'est un truc de dingue. Du coup, pour le teint, c'est bon. Donc on va maintenant passer aux yeux. C'est parti. Donc, on prend la bête. Donc évidemment, vous avez des couleurs de transition, un fard. Alors, il y a un fard cher mais qui me semble un tout petit peu risé. C'est pas grave, je vais prendre ça aujourd'hui pour poudrer. Mais voilà, il y a des très belles teintes de transition. Alors, ce que j'aime bien, c'est ce que je trouve ingénieux, entre guillemets. Donc, tout ce qui est fard cher, en fait, vous avez ces deux-là. Et ces deux-là qui sont plus gros que ceux du milieu. Pour ça, c'est cool parce que, évidemment, c'est des teintes dont on se sert beaucoup plus que d'autres. Donc, du coup, c'est vraiment bien d'avoir fait un pan plus grand. Bon, du coup, je vais poudrer avec le fard Bribe, avec l'accent français. Je pense qu'en anglais, c'est Bribe. Donc, il y a ce fard juste ici. Donc, je poudre évidemment... Oh ! Ah ouais, ils sont archi-poudres là par contre. C'est très poudre, il n'en faut pas beaucoup. Donc, on va évidemment passer aux creux de paupières. Je pense que je vais d'abord prendre la couleur rétro, qui est la couleur un peu pêche, un peu... Enfin, la plus rosée de la palette, qui est un fard mat également. Pour ça, je vais prendre un pinceau estompeur, comme d'habitude, de chez Sephora. Je vais le mettre dans mon creux de paupières, je vais vraiment l'appliquer, enfin, pour qu'il soit vraiment bien diffus. Il est plutôt bien pigmenté. Après, c'est vrai que dans la Sultry, je ne l'ai jamais testé, le petit fard pêche, petit fard rose. Je ne l'ai jamais testé dans la Sultry. Il est très joli, je trouve. Alors, ça se travaille bien. Il y a une bonne pigmentation. Pour un peu plus préciser mon creux, mon bout... Ah oui, ça me fait penser. Dans celle-ci, vous n'avez pas de pinceau. Pas comme dans les autres Naked. Donc, si vous aimez bien ça, vous serez déçus. Sinon, ça ne vous changera pas votre vie. Je vous dis ça parce que là, du coup, je vais prendre un pinceau qui était dans la Naked Heat. Je vais prendre le côté plat. Et donc, je vais préciser mon creux de paupières avec le fard boundaries, qui est le fard transition, qui m'a l'air un peu érisée quand même, orangé, juste ici. Je vais prendre un pinceau Zoéva, c'est le 225, qui est comme ceci. Je vais prendre la teinte la plus foncée, qui s'appelle Endgame. Ça fait un peu penser à Avengers. Donc, c'est le marron mat foncé juste ici. Donc, je le place en coin externe. Alors, j'avais juste des petites chutes, mais du fard cher, donc ça compte pas. Mais sinon, franchement, il n'y a pas spécialement de chutes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez cool quand même. Je vais passer au ras de cils inférieur et je vais prendre un pinceau Zoéva, toujours le 223, qui est comme ceci. Je vais reprendre le marron foncé. Là, on va faire doucement, par contre. Je vais prendre le fard boundaries, donc le fard un peu orangé. Je vais estomper un peu le marron avec. Je vais prendre un tout petit pinceau plat d'Anastasia. Et je vais d'abord... Il y a une petite teinte qui me donne bien envie. C'est la teinte Dream Weaver. Je pense que ça se dit comme ça. Donc, il y a ce marron un peu... Il y a des petites paillettes dedans. Il est très joli. Il a des beaux reflets. Je vais tester. En fait, ce n'est pas un fard qui se prend au pinceau. Ok. Même au doigt, ça m'a l'air bof. Ouais, bah c'est un point négatif. Enfin, il est vraiment bof, bof. Je vais prendre le fard burn. Donc, il y a celui-ci, un peu cuivre, très joli. Je vais le placer sur le restant de ma paupière mobile. Et là, du coup, je vais passer au coin interne. Et pour ça, je vais prendre le fard Barely Baked, qui est le doré juste ici. C'est assez joli. Ça va. C'est un doré, quoi. Il a pas grand-chose de transcendant, on va dire. Bon, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je vais me faire un petit thread liner. J'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours. Et je m'en passe déjà plus. Mon NYX est fini. Là, j'ai acheté le Better Than Sex Liner de Too Faced. Mais c'est une bombe, les gars. C'est de la bombe. Certes, il est cher. Je crois que limite, je préfère mon NYX. Mais en fait, NYX, c'est vraiment genre l'alternative pas cher. Mais celui-là, il est trop bien. Donc, je vous le conseille à 100%. Voilà. Je vais faire mon liner. Donc, le liner, c'est bon. Donc, c'est maintenant cette partie de la vidéo qui est en partenariat avec la marque Wake Up & Make Up. Ils m'ont contactée par mail pour que je teste leurs nouveaux fossiles magnétiques. J'ai toujours été un peu réticente des fossiles magnétiques. Ça m'a toujours fait un peu peur. Mais en fait, j'avoue que c'est plutôt pas mal. C'est la bonne alternative entre les extensions de cils et entre les fossiles. Donc, ils m'ont envoyé ça. Enfin, c'était dans un petit carton tout bien emballé et tout. Trop mignon. Le petit carton est comme ceci. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, vous avez bien évidemment l'applicateur qui est protégé. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est une petite pince métallique. Bon, je vous avoue que je n'ai pas encore le coup de main. C'est assez dur à prendre comme coup de main. Mais je vais mettre un peu de temps à les appliquer. Mais ça va. Après, vous avez donc la petite boîte avec les fossiles comme ceci. Moi, c'est les naturales, il me semble. C'est ça. Donc, en fait, après, quand vous ouvrez la petite boîte, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir. Là, il y a encore plastique pour protéger les cils justement. Donc, vous avez la bande que vous mettez au-dessus. Et ensuite, les petits aimants, donc les petites franges individuelles que vous appliquez, une en coin interne, une au milieu et une en coin interne. Ça fait vraiment un résultat très joli. Le jour où je les ai mis au boulot, j'ai eu que des compliments. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Vous les déposez. En fait, vous déposez d'abord la bande au-dessus. Vous la placez bien. Donc, en fait, du coup, la pince, vous comprendrez bien qu'elle est aimantée. Donc, en fait, moi, je le prends comme ceci, la petite bande. Et en fait, vous allez venir la placer près de votre bande de cils. Et donc, ça va s'aimanter. Voilà. Donc, ça prend vos cils. Et après, on va dans la même chose. Voilà. Et le coin externe. Donc, voilà ce que ça donne une fois appliqué. Et franchement, ça ne se sent pas tellement sur les cils. Donc, c'est ça aussi qui est plutôt pas mal. Du coup, on va faire l'autre côté. Donc, du coup, voilà ce que ça donne une fois les deux posés. J'ai mieux posé le gauche que le droit, bizarrement. Mais j'aime beaucoup le résultat que ça fait. C'est pas lourd sur les cils comme mon pourri le croix. Je vais faire mes sourcils. Donc, toujours avec mon produit NYX. J'ai fini les lèvres hors caméra. J'ai juste mis un petit gloss de chez NYX. C'est les nouveaux, les Filler Instinct. C'est des gloss qui sont censés être un peu repulpants. Donc, il y a une petite sensation de picotement. Mais rien de dingue. Donc, voilà pour ce petit look. C'était juste un petit, voilà, juste pour tester un peu la nouvelle Naked. Et vous présenter un peu les cils magnétiques Wake Up and Make Up. Pour les cils, vous aurez le lien en barre d'infos. Et j'ai un petit code promo pour vous qui est SAROU10. Donc, vous avez 10% sur les cils que vous voulez. Franchement, ils tiennent vachement bien. Ils tiennent bien toute la journée. Ça se décolle pas. Franchement, je vous les recommande à 100%. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On reprend tout ça. On reprend un petit rythme. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut !